Salut à tous et bienvenue dans ce vlog numéro 5 où je vais aujourd'hui répondre à vos questions et aussi vous donner un petit peu des nouvelles de la chaîne. On commence tout de suite avec une question d'Emilie, journaliste au mensuel chasse et bigoudis, qui nous demande, Richard, attendez, je lis la question, combien de temps tu mets à te coiffer avant un tournage ? Mes cheveux, là vous avez remarqué, je me suis mis en mode été, j'ai fait un toilettage d'été en fait, je suis allé chez mon toiletteur comme tout le monde et là il a passé quand même du temps à démêler en fait toute cette toute cette tignasse donc j'en profite aussi pour dire que non j'ai pas de perruques, si vous voyez pas de perruques, je sais que ça amuse les gens de me dire que j'ai une perruque mais mais je me vis pas bien. Je me demande en fait si je passe pas plus de temps à arranger ma gueule avant le tournage que d'écrire mes vidéos en fait. Bon. Alors une autre question complètement au hasard maintenant, Mila me demande, comment fais-tu pour être aussi beau ? Merci Mila pour cette 1 si il y est la question. Si, non, elle est venue après parce qu'à un moment donné j'étais là comme ça et elle est arrivée et t'as pas vu ? Mathieu Prunac nous demande, quels sont tes projets pour l'avenir ? Comment imagines-tu la suite ? Des projets, il y en a plein, le problème je peux pas trop vous en donner les détails, je suis désolé parce que c'est on va dire en cours de finalisation donc voilà il y a des projets pour septembre, pour la rentrée. Je suis en train de travailler à la fois sur un projet d'évolution de la chaîne à d'autres sujets, on en avait déjà parlé, mais aussi sur le format, ça va un petit peu changer. Je pense qu'il y a un nouveau format qui va faire son apparition sur la chaîne en septembre, j'espère que ça vous plaira. Voilà je suis en cours là de préparation, il faut aussi que j'achète du matériel parce que j'ai besoin d'acheter du matériel pour que ça soit le plus efficace, le plus joli possible et qu'on soit vraiment dans les standards des meilleures chaînes YouTube. Donc voilà tout ça, ça prend un petit peu de temps, je peux pas trop vous en parler parce que d'abord j'ai peur qu'on vienne me piquer l'idée. Oui mais bon les gens ils regardent les trucs, ils se disent ah oui c'est pas con, on va le faire avant lui. Donc voilà je garde ça pour moi pour l'instant. Et puis voilà des projets qui vont être un peu, bien sûr toujours dans le même sujet, mais qui vont être un petit peu extérieur directement à la chaîne YouTube. Donc voilà je vous tiendrai au courant dès que les choses seront officielles. Mathieu toujours me demande quelles sont les sollicitations que tu reçois, que tu acceptes ou que tu déclines. Ce que j'envisage en fait comme collaboration c'est toujours ce qui va faire en sorte que je vais garder une certaine liberté. C'est à dire qu'à partir du moment où on va me proposer quelque chose et que je vais me dire attention c'est un danger pour la ligne éditoriale de la chaîne, je refuse systématiquement. Je veux que ça soit à chaque fois que les gens me demandent de travailler pour eux ou on travaille ensemble sur quelque chose je dis toujours la même chose. C'est je fais ce que je pense être bien si vous voulez travailler avec moi c'est parce que vous aimez ce que je fais. Donc si c'est pour m'écrire un script et puis que je fasse une vidéo celle que vous voulez ça n'a pas d'intérêt en fait. Donc il vaut mieux s'adresser à une boîte de communication qui va faire ça très bien, mettre en place les choses avec des acteurs même s'il faut. Mais bon moi je non je fais pas ça. Donc voilà ce que bon j'ai pas trop de sollicitations de marques mais je pense que mon contenu il est un petit peu trop polémique et les marques préfèrent se concentrer sur des créateurs de contenus qui vont plus être dirigés vers la chasse, des actions de chasse, des choses comme ça. C'est sûr que voilà qu'est ce qu'un fabricant de carabines pourrait bien faire avec moi, avec ma chaîne dans ce décor. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc voilà c'est pas par là que ça passe. C'est plus par des collaborations avec des institutions qui veulent communiquer. Voilà. Ludovic Buri me demande « Salut Richard, je me demande quelle est la suite de ton combat, de notre combat pour la vérité ? Comment on transforme l'essai ? Comment ensemble on arrive à avoir autant d'audience que nos détracteurs qui bien que beaucoup moins nombreux que nous parviennent à se faire entendre ? ». Alors la raison pour laquelle ça existe c'est bien sûr le relais des médias. Bien évidemment dès qu'il se passe quelque chose dans l'actualité de chasse et qui va contre la chasse, de toute façon les médias sont là. Ça fait du clic facile, ils le savent. C'est une espèce de clivage moderne, méchant chasseur, gentil anti-chasse. Donc c'est très très facile. Le top du top, le fin du fin, c'est de rajouter un petit sondage à la fin. Le point like du type « Êtes-vous pour ou contre la chasse ? ». Bon bref, c'est pour ça en fait qu'ils sont pas beaucoup mais ils ont énormément de visibilité. Et comment on fait nous ? Je me demande « Quelle est la suite de ton combat ? ». La suite, c'est de continuer. La suite, c'est de continuer, de rien lâcher et de parier sur le fait que de plus en plus de journalistes et de plus en plus de gens neutres vont... Voilà, c'est le coup de planter une graine en fait dans la tête des gens, dans la tête des journalistes pour qu'ils aient une image qui est différente et qui sorte un peu de cette espèce de guéguerre stupide, méchant chasseur, gentil anti-chasse, qui est complètement ridicule. Mais en fait, moi je crois que c'est... Il faut faire confiance à un moment donné à l'intelligence des gens et de se dire qu'à force ça va porter et ça porte déjà. J'ai énormément de messages de gens qui me disent être très contents de ma chaîne parce qu'ils ont enfin un son de cloche différent, qui s'adresse à eux sans les prendre pour des cons, où on ne passe pas juste notre temps à dire que justifier la chasse par la régulation ou justifier la chasse par la tradition. Ce sont des choses qui existent dans la chasse, mais c'est des mauvais arguments pour la défendre. Et donc je pense que les gens sont contents d'avoir un son de cloche un peu différent et qui va expliquer la chasse sur des choses un peu différentes que ce qu'on voit d'habitude quoi. Donc continuez, continuez encore et encore et je suis là et je continuerai à être là. Alcel Gab me demande dans moins d'une semaine nous devons voter. As-tu des conseils, des échos pour les personnes qui représenteraient le mieux la ruralité ? J'entends parler du LMR, Xavier Bertrand, RN, etc. C'est pas la bonne boutique parce que moi je suis pas là pour ça, je ne ferai jamais ça. Je me garde bien de m'associer à quelques partis politiques que ce soit. Donc voilà il y a des... Il y a des... Moi je suis... Enfin, vous voyez un peu le problème que ce que ça poserait en fait, si je commençais à vous dire, votez Xavier Bertrand, ça n'a aucun sens. Quelle crédibilité je peux avoir après ? Je suis pas là pour m'engager politiquement. Moi je suis là pour parler avec tout le monde. Si les partis ou les personnes que tu as citées veulent parler avec moi, parleront avec moi. Mais jamais je me retrouverai sur une photo bras dessus, bras dessous, poignet de main ou je ne sais quoi. Ça c'est hors de question. Donc les gens, si vous voulez voter, vous allez faire comme moi. J'ai regardé, je vais évaluer et puis je vais lire des programmes et puis je vais voter en mon âme et conscience. Donc voilà, c'est pas mon boulot. Camille me demande, bonjour Richard, moi j'ai une simple question ou réflexion. L'antispécisme qui prône avec toutes ces associations la fin des élevages de toutes sortes et la libération des animaux esclaves, ont-ils pensé, nos antispécistes, que si on arrête l'élevage, ce sont plusieurs centaines de races de notre patrimoine français qui est voué à disparaître ? Bah oui, c'est même le cœur en fait de leur idéologie. Par exemple, tous les gens qui ont des chats, qui adorent leurs chiens, qui adorent leurs chats et qui sont anti-chasse, il faut leur dire, l'antispécisme veut faire disparaître vos animaux. Ils veulent, s'ils ne veulent pas les tuer, bien évidemment, ils veulent qu'ils n'existent pas, qu'on arrête de les faire reproduire, pour que tout ça disparaisse, qu'il n'y ait plus que l'être humain tout seul, voilà, avec ses rats et ses pigeons de ville, et les animaux sauvages dans des enclos, ou pas d'ailleurs, mais dans des endroits de toute façon, on n'aurait pas le droit d'aller. Donc en fait, une nature sous cloche, et l'être humain cantonné dans d'immenses centres urbains, voilà, c'est ça qu'ils veulent. Donc il faut se battre, il faut le dire, et il faut y aller. Sébastien Lafarge me demande « Salut Richard, étant donné que ton travail est celui de la FNC sur la communication de la pratique de la chasse en convergente, ne serait-il pas possible que tu deviennes salarié de celle-ci pour jouir des moyens logistiques humains et financiers supplémentaires et t'assurer une certaine tranquillité financière ? Il y a peut-être bien une enveloppe de 50 000 euros qui traîne à la FED pour faire ce genre de travail. » Eh Willy, t'as pas 50 000 euros qui traînent à la FED là ? Ou un petit chèque, on en parle plus ? Bon, alors deux choses. La première, c'est que d'être salarié de la FNC, ça m'intéresse pas forcément. Pourquoi ? Parce que, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, je vais perdre mon autonomie. Si je suis salarié, ça veut dire que j'ai un patron. Ça veut dire que je suis pas libre de dire ce que j'ai envie de dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, je peux faire un script d'une vidéo que mon supérieur va demander à voir. Et là, mon supérieur, il va regarder et va dire « Ah oui, mais ça, c'est problématique. Ça, je veux pas que tu l'écrives comme ça. Ça, il faut que tu revois. » En fait, voilà, la chaîne, elle n'existe plus. Richard sur Terre, c'est terminé. Moi, ce que je veux et ce qui est le plus précieux pour moi, c'est ma liberté. Si je l'ai pas, ben voilà, c'est à ce moment-là, je deviens simplement une officine de la FNC. Et je crois que Willy Schran ne souhaite pas ça. C'est pas ça qu'il souhaite. Je pense qu'on a des choses à apporter, on a des débats à lancer. Et moi, si à un moment donné, et j'en ai déjà parlé avec Willy, je dois dire quelque chose qui va pas directement dans le sens de la FED, je le dirai. Voilà, j'hésiterai pas à le dire. Et je pense que c'est plus une richesse pour la chasse, de pouvoir lancer des débats, de pouvoir ne pas être d'accord sur certains points, plutôt qu'une espèce d'armée là où il n'y a pas une tête qui dépasse. Non, j'ai pas envie de ça. En revanche, les 50 000 euros, Willy, moi, perso, j'y vois pas d'inconvénient. Tu vois, si d'un côté, voilà, et de l'autre, voilà, pas de souci. David Duval me demande « Bonjour, que pensez-vous de la réglementation décennale qui consiste à faire tous les dix ans le permis de chasse ? Êtes-vous pour ou contre ? » Je pense surtout à nos anciens qui auront peut-être du mal à suivre l'évolution de la réglementation de la chasse. Là, j'ai envie de dire que c'est un sujet qui est quand même central et que si on doit partir du principe qu'il ne faut pas le faire parce que peut-être que nos anciens, ils ne vont pas pouvoir suivre, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on a décidé que tous les dix ans, on devait vérifier que... Et de toute façon, c'est directement lié aux consignes de sécurité, c'est tout. Principalement, reconnaissance du gibier, rappeler des choses, c'est super important. Et si effectivement, nos anciens, à ce moment-là, en le repassant, ils ne sont pas capables en fait de suivre, il faudrait commencer à se demander est-ce qu'ils sont capables de chasser en fait ? Les accidents sont tellement rares qu'on ne peut pas en sortir des statistiques sur qui est responsable des accidents ou pas des accidents. C'est simplement être logique à un moment donné. Moi, j'irais même plus loin. Pourquoi ne pas, comme dans tous les sports, demander un certificat médical avant le début de chaque saison ? Je ne sais pas, moi, si à un moment donné, tu fais un examen des yeux et que le médecin, il se rend compte que le papy, il ne voit plus clair et qu'il arrive vraiment manifestement, il a un gros problème ou qu'alors il n'entend rien ou je ne sais quoi. Je dis, vous n'avez pas envie d'être à côté, sur la ligne de battue, à côté d'une personne qui ne voit pas clair. Donc, c'est... Voilà, ça ne me paraît pas délirant. Après, voilà, c'est accompagner les gens. Ne pas voir ça comme une coercition, mais simplement, à un moment donné, il faut peut-être savoir accompagner quelqu'un et lui dire, ben non, parce que tu es un danger pour les autres et tu es un danger pour toi-même. Donc, moi, je trouve ça très bien qu'il y ait une remise à niveau tous les dix ans. Et ma foi, s'il y a effectivement un certain nombre de chasseurs qui, à ce moment-là, sont recalés, entre guillemets, pour le permis, ben j'ai envie de dire, c'est un peu la vie, quoi. Il faut savoir avancer et puis prendre ses responsabilités. Christian Joffray me demande, bonjour Richard, il me semble qu'il faudrait que vous passiez la vitesse supérieure en vous confrontant aux médias audio, même s'ils sont anti-chasse. Mais moi, je suis d'accord. Je n'y vois aucun inconvénient. Il faudrait encore d'une part que je sois invité. Et puis, bon, pas tous. Je l'ai dit, je le redis. Je ne foutrai jamais les pieds chez Hanouna. Si c'est pour juste apparaître comme ça devant une caméra et puis me laisser me faire passer pour un bouffon parce qu'ils savent très bien le faire. Il suffit d'avoir sept chroniqueurs autour de toi qui sont tous contre toi et puis derrière une salle qui est acquise. Et puis, on commence à applaudir après que quelqu'un a dit une banalité affligeante. Et puis voilà, tu as perdu le débat. Il passe à la séquence suivante. Ce ne sont pas des gens qui sont intéressants parce que ce ne sont pas des gens qui sont en recherche de vérité de quoi que ce soit. Donc, ça ne m'intéresse pas, moi, d'aller justement servir la soupe à ce genre de médias. Que vraiment, mais je conchis que vous n'avez tellement pas idée. Donc, moi, je suis d'accord pour aller dans les médias. Je suis d'accord pour rencontrer tout le monde du moment qu'il y a une intention à un moment donné. Moi, si demain, on m'appelle et qu'on me demande d'être en débat contre Pierre Rigaud, d'être en débat contre Stan Gronizewski ou qui que vous voulez, j'y vais. J'y vais, mais pas partout. Voilà. Xavier Thibault me dit, c'est sympa toutes ces questions, mais à part une ou deux, chacun vote pour sa paroisse. Les chasseurs ne devraient-ils pas se positionner un peu plus sur les éoliennes, les autoroutes, enfin bref, tout ce qui touche à autre chose que la chasse ? Alors moi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est une chaîne de chasse. Et oui, de défense de la ruralité, mais en fait, je ne maîtrise pas suffisamment, moi, les sujets. Et je crois que c'est difficile pour les gens de maîtriser tous les sujets. J'ai un avis sur l'éolien, parce que j'ai un petit peu cherché, j'ai un petit peu compris des trucs, mais je n'ai pas effleuré le sujet encore. Je ne comprends pas le millième. Je crois que la grande maladie, c'est surtout de parler de ce qu'on ne connaît pas dans ce pays. Donc, je ne vais pas me lancer, moi, dans des trucs, et moi, je comprends que les gens ne se lancent pas non plus dedans. Il y a un moment... Voilà, les autoroutes, je ne sais pas, moi, les autoroutes, pourquoi, comment, comment c'est décidé, par quelles démarches ils doivent passer avant de construire des autoroutes, je n'en sais rien, en fait. Donc, moi, je parle de ce que je connais. Je ne suis pas un technicien de la chasse, en plus, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est-à-dire que moi, mon truc, c'est la com, moi, mon truc, c'est rétablir la vérité sur des choses, c'est relever les manquements des journalistes, c'est relever les incohérences des associations, mais rentrer dans le technique sur des choses qu'on ne connaît pas, c'est vraiment, à mon avis, la maladie de ce siècle. C'est-à-dire que tout le monde a un avis. Je veux dire, pendant la crise du Covid, il y avait 50 millions de généticiens. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, ça. Il faut que les gens parlent de ce qu'ils connaissent, et quand ils ne connaissent pas, qu'ils fassent canard. Je pense que c'est super important. Donc, je continuerai, moi, à parler de ce que je connais. Et quand je fais une vidéo sur un sujet, il est possible que, trois semaines avant, je ne connaissais pas ce sujet. Mais avant d'en parler, je me suis renseigné, j'ai fait des recherches. Voilà. Donc, ça me semble être le minimum, afin de pouvoir donner aux gens qui vous regardent un minimum de contenu, un minimum de fond, plutôt que de gueuler comme un putois sans rien comprendre à rien. Freddy, ça marche ! Me demande, si la chasse est interdite en France, est-ce que tu changes de pays ? Mais ça ne va pas, non ? Si la chasse, elle est interdite en France, je vais juste me battre pour que cette interdiction, elle, soit levée. Si je quitte la France, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, c'est bon, je m'en fous, c'est terminé, maintenant je me casse ? Je vais ailleurs, là où ça chasse ? Non. Si jamais la chasse, ce qui est totalement utopiste pour eux, ça n'arrivera jamais, mais si la chasse est devée être interdite, ce serait le début d'un combat. Et je serai là pour le mener, ça c'est sûr. Camille demande, la moyenne d'âge des chasseurs dans le Puy-de-Dôme et de 60 ans, quel avenir pour la chasse ? Comment attirer de nouveaux chasseurs ? Oui, évidemment, c'est un vrai sujet, comment attirer de nouveaux chasseurs ? C'est là que ma sensibilité à moi, je pense que la chasse doit être plurielle, et moi j'ai une sensibilité, et moi je pense que la réponse à cette question, c'est en recentrant la chasse sur des valeurs. Et pour moi, les valeurs, elles sont clairement écologistes. Comment vous voulez attirer des jeunes ? En leur montrant que la chasse c'est sexy, en leur montrant que la chasse, c'est une super manière de consommer. Simplement la plus naturelle qui soit au monde. C'est-à-dire simplement, à un moment donné, sortir de chez soi, et aller tuer un animal, le ramener, le préparer, le manger, et en faire profiter la famille, les gens qu'on aime. Ça, c'est complètement moderne. Ça, c'est quelque chose qui doit parler aux jeunes. Et je pense aussi, parce que je le ressens, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes chasseurs qui me suivent, et ces gamins, ils sont en recherche de sens. Absolument. Comment voulez-vous attirer... Parce qu'il y a une sorte de débat, de paradoxe. D'un côté, il y a le lâcher de gibier de tir. Vous savez tous que c'est pas ma tasse de thé. Et on me répond souvent, oui, mais si on arrête ça, il y a plein de chasseurs qui vont disparaître. Les gens ne prendront plus leur permis. Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est ça le problème ? Ou est-ce que le problème, c'est que des jeunes qui commencent à s'intéresser éventuellement à la chasse se rendent compte qu'on lâche du gibier le vendredi pour aller le tuer le samedi matin, est-ce que ça va donner envie aux gamins de se mettre à la chasse ? Ben voilà, moi, ça, c'est ma sensibilité. J'ai l'impression, moi, que les gamins sont en recherche de sens, sont en recherche d'éthique, sont en recherche de plein de choses. Surtout, imaginez le monde dans lequel on vit qui va tellement à mille à l'heure, c'est plus possible. Les gens n'arrivent plus à s'en sortir. Tout le monde a un avis sur tout. Et là, simplement, ce qu'on propose, c'est une espèce de parenthèse, comme je l'ai écrit dans une vidéo, une parenthèse de santé mentale qu'on proposerait à des gamins. Une espèce de, je ne sais pas, un truc que je ressens, une bulle d'air, quoi, de fou. Et ça, si on arrive à faire passer ce message, je suis sûr qu'on attirera plein de, plein de nouveaux chasseurs. Donc voilà, c'est ma sensibilité, c'est ce que je crois profondément, et c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre. Freddy, ça marche toujours, me demande si la chasse à l'arbalète est autorisée en France. Est-ce que tu serais intéressé ? Alors moi, à titre personnel, pas forcément. Ce n'est pas forcément mon envie, moi. mon arme, c'est un arc, et je suis très heureux de ça. En revanche, il y a... Je pense que, d'abord, je ne vois pas pourquoi ça serait interdit. C'est une arme très efficace. Aux Etats-Unis, ils chassent avec l'arbalète, et c'est très efficace. On entend toujours le même argument contre l'arbalète, qui est exactement le même qu'à l'époque où on parlait de légaliser la chasse à l'arc. C'est oui, mais ça ne fait pas de bruit, donc il va y avoir du braconnage. Les braconniers, de toute façon, ils n'ont pas besoin d'autorisation, ils vont l'acheter, l'arbalète. Et c'est justement là que c'est intéressant, ce débat de l'arbalète, parce qu'aujourd'hui, c'est en vente libre, une arbalète. Vous avez juste à montrer, je crois, une pièce d'identité, un truc comme ça. Si demain, ça devient une arme, une arme de chasse, il faudra présenter un permis pour pouvoir l'acheter. Il faudra présenter une licence, éventuellement, de tir dans un club ou je ne sais quoi, pour pouvoir l'acheter. Donc l'argument, en fait, il est un peu ridicule de dire que ça va être une arme de braconnage, puisque les braconniers peuvent déjà l'acheter quand ils veulent et aller braconner. Donc si vous voulez qu'il n'y ait pas de braconnage, il faut l'encadrer, en fait, tout simplement. Donc, moi, je suis pour l'arrivée de l'arbalète comme arme de chasse. Et puis, il y a un truc en plus, c'est qu'il me semble que... Voilà, du coup, le fait que ça soit un ventre libre, c'est quand même... Voilà, c'est quand même un peu dangereux. C'est une arme qui est extrêmement puissante, extrêmement précise. Donc voilà, ça pourrait finir entre de mauvaises mains. C'est pas la peine. Une question de Romuald qui dit Une question aux chasseurs, serait-il pas préférable de faire des vidéos de chasse sans tir, plutôt tout le avant et après le tir ? Ça va être chiant. Parce que bon, moi, ce que je fais, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas tout ça. Mais si à un moment donné, on ne voit que des gens se balader dans la nature, à mon avis, le nombre de vues sur YouTube, ça ne va pas être extraordinaire. Donc évidemment, le tir fait partie de l'acte de chasse. Bon, après, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est d'avoir des espèces de compilations de tirs où pendant 10 minutes, on ne voit que des animaux se faire tirer. Quand on voit exactement toute la difficulté de l'acte de chasse et tout ce que ça représente avant que ce moment de tir arrive, oui, c'est un peu dommage. Donc moi, je préfère toujours les vidéos où il y a des vraies actions de chasse et de quêtes et de tout ça pour un ou deux tirs dans la vidéo. Oui, ce serait sans doute préférable. Voilà, désolé, j'ai dû changer la batterie de ma caméra. L'image a peut-être un petit peu bougé, mais ce n'est pas bien grave. Je voudrais maintenant passer... Je voudrais remercier quelqu'un. C'est un abonné. Alors, il ne le fait pas pour ça, mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai envie de le faire. Sans attendre rien, en contrepartie, il m'a fabriqué cet objet. C'est un carquois qui est fabriqué à la main, en cuir. Il est absolument magnifique. Et alors, attendez, cerise sur le gâteau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Fais le point, petite caméra. Voilà. Ça, c'est un super cadeau. Il y a même le brassard qui va avec. Il travaille super bien et du coup, même si, encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'il l'a fait, je vais vous mettre en description ces coordonnées au cas où vous auriez envie de le faire un petit peu travailler et il le mérite. Voilà. C'était juste une petite parenthèse. Oui. Important. Je serai au salon du migrateur les 17 et 18 juillet où j'espère bien vous rencontrer où j'espère bien qu'on pourra un petit peu se boire un coup, discuter, échanger. Donc, voilà. J'y serai. Il y a une surprise. Je ne viens pas tout seul. Je ne sais pas s'il aura envie d'en parler lui-même avant ou pas. Mais en tout cas, je suis très très content de pouvoir vous retrouver à Cailleux-sur-Mer donc les 17 et 18 juillet prochains. Voilà. Je voulais vous parler aussi d'un truc. J'ai été interviewé par une chaîne anglaise. Je vous la mets en description aussi. Là, je n'ai plus en tête le nom de la chaîne. Je voudrais déjà remercier Andrew. Andrew qui suivait mon travail et qui nous a mis en contact, en fait. Et donc, voilà. J'ai fait une interview en anglais. Je pense qu'il va être diffusé ces jours-ci. Je vous en dirai un petit peu plus. Donc, c'est un exercice un petit peu inédit. Et ce qui est vachement intéressant là-dedans, c'est que, vous le verrez dans la discussion, j'espère que les sous-titres seront possibles, c'est que ce journaliste anglais m'a demandé, en fait, comment on arrivait en France à avoir cette force, comment on arrivait à se battre et surtout à trouver les arguments pour pouvoir se battre sur toutes ces choses qui... En fait, il me demandait comment vous faites pour résister aussi bien. Et voilà, c'est super intéressant. Bien sûr, je vous enverrai le lien. Mais voilà, c'est pour dire qu'en fait, le combat qu'on porte, il est en train d'un petit peu s'exporter puisque j'ai été aussi contacté par nos copains belges et aussi nos copains québécois. Donc, pour des choses qui sont en cours. Donc, c'est vachement positif ce qui se passe autour de cette chaîne. et c'est aussi grâce à vous parce que là, on est bientôt... On n'est même pas bientôt. On a dépassé les 34 000 abonnés au moment où je vous parle. C'est juste top. Je pense qu'on va être autour des 50 000 d'ici la fin de l'année. Et évidemment, plus il y aura d'abonnés et plus ça va marcher. Et plus on aura de sollicitations et plus on pourra porter cette parole-là qui est si importante. Donc, voilà, merci à vous tous pour votre fidélité. Voilà, je ne vois pas trop ce que je peux rajouter dans ce vlog. En tout cas, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez à la chasse et dites aux gens qu'il faut prendre encore une fois le permis pour cette belle saison qui s'annonce 2021-2022. Et moi, je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.